Merci beaucoup à l'équipe de Louange, bon travail ce matin. Alors on va plonger tout de suite dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible à Lévitique 23. Lévitique 23, je m'excuse Thomas, je n'ai pas envoyé mes textes, mais ce n'est pas compliqué aujourd'hui. Ok, on va lire, en fait on va faire tout le chapitre, mais juste pour économiser le temps de lecture, j'ai un petit peu découpé le chapitre, d'accord ? Mais voilà, on va faire quasiment tout, l'intégralité du chapitre 23 de Lévitique. Ensuite, on va regarder, juste inverser en 1 Corinthiens 5, après 1 Corinthiens 5. Ok ? Alors Lévitique 23, désolé, on va se lever pour la parole de Dieu. On commence dans le verset 4, si vous avez le Louis II avec vous, vous pouvez le lire à voix haute avec moi. Lévitique 23, verset 4. On va sauter maintenant verset 15. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 23. « L'Éternel parla à Moïse et dit, par les enfants d'Israël, et dit, « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Verset 26. « L'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Verset 23. « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, « Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles, en honneur de l'Éternel pendant sept jours. » Verset 37. « Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. » Et verset 44 pour terminer. « C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel. » Ok, restez debout encore, juste quelques instants. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 8. 1 Corinthiens 5 et le verset 8. « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Seigneur, nous te remettons ta parole. Et Seigneur, maintenant nous recevons de ta part l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Seigneur, que ta parole sorte de ton cœur, qu'elle puisse pénétrer dans la profondeur de nos âmes afin de nous changer encore plus à l'image de notre chère Seigneur. C'est dans le nom de Yeshua que nous le prions. Amen et Amen. Ok, vous pouvez prendre place, merci. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans la fête de Tabernacle. Ouh ! Amen. Par contre, je suis quasiment sûr que la grande majorité, je dis grande majorité de chrétiens à travers le monde, ne remarque de rien aujourd'hui. Pour eux, c'est un dimanche comme les 51 autres dimanches de l'année. On peut dire Amen ou Oulala. Mais c'est une réalité. A savoir aussi que notre père Abraham, la Bible dit en Romain chapitre 4, qu'Abraham c'est le père de notre foi. Abraham n'avait pas les fêtes. Pourtant, il marchait avec Dieu. Je suis sûr et certain qu'il y a des églises plus grandes que la nôtre, avec plus d'onction que la nôtre, plus de conversions, plus de miracles, plus de louanges, plus de tout. Et eux, ils n'observent pas les fêtes bibliques. Alors, le titre de ce message, pourquoi les fêtes bibliques ? Vous savez, c'est une chose que vous le faites parce qu'on a organisé un événement hier, on a fait plusieurs interventions, et parce que, bon, vous aimez ceux qui ont fait des interventions, vous êtes venus. C'est bien qu'on a fait décorer avec, c'est du fruit plastique, n'essayez pas à les manger après le culte. Vous dites, ok, ça rajoute un peu de couleur, on a mis même les drapeaux sur le devant, exceptionnellement, parce que le tabernacle, c'est la fête des nations. Alléluia ! Les jolis tableaux, un tissu suspendu du plafond qui bloque un petit peu les caméras vidéo. Mais pourquoi nous faisons tout ça ? Pourquoi on se donne la peine à vous inviter à une célébration particulière ? Pourquoi nous le faisons ? Mais déjà, j'aimerais ce matin, juste vous faire une petite explication de la vision que Dieu nous a donnée pour restaurer les fêtes de l'Éternel à l'Église. Parce que c'est très important, ce n'est pas juste une décoration pour nous. Ça fait intégralement partie de la vision sur l'Église. J'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune, de venir à la connaissance de Jésus au début des années 70. Je suis un peu vieux. Et le jour de ma conversion, le garçon qui m'a amené au Seigneur, il avait un certain point de vue dénominationnel concernant les dons spirituels. Dans son Église, il croyait que les dons spirituels ont cessé à la fin de la mise en place de la parole de Dieu. C'est-à-dire, avant la fin du premier siècle, il n'y avait plus de parler en langue, ni de prophétie, ni aucun don spirituel, pas de manifestation surnaturelle, guérison et tout le reste. Tout a cessé. Une fois que la Bible était complète. Et la première chose qu'il m'a dit après que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, était ceci. Il m'a dit, Robert, le parler en langue vient du diable. Et si jamais tu oses parler en langue, tu vas périr en enfer. C'est la première chose que j'ai entendue en tant qu'un nouveau-né chrétien. J'avais 14 ans. Qu'est-ce que je savais de la Bible? Pour moi, le gars, il avait raison. Mais l'un de mes amis s'est converti le même jour. Et celui qui l'a amené au Seigneur, c'était un pentecôtiste qui lui a dit, Paul, si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas aller au ciel parce que tout le monde au ciel parle en langue. C'est le ticket d'entrée. Et vous pouvez voir que moi et mon ami, on n'était pas toujours d'accord. Ok? Je me souviens, j'écoutais à la radio chrétienne à l'époque, qui disait, oui, Jésus était juif. Si tu veux suivre Jésus, il faut être juif. Si tu envoies 20 dollars, notre ministère va vous renvoyer l'étoile de David. J'ai dit, ah, c'est chouette ça. Bon, donc j'ai envoyé mes 20 dollars. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une étoile de David que j'ai mise autour du cou et j'ai dit à tous mes copains à l'école, j'étais au lycée à l'époque, que j'étais juif. Quelques semaines plus tard, j'écoutais la même station de radio. Il y avait un ancien sorcier qui donnait son témoignage. Comment il est venu à Jésus. Et là, il commence à raconter comment les démons sont attirés à certains symboles démoniaques. Notamment l'étoile à six points. J'ai dit, quelle horreur! J'ai arraché cette étoile et je l'ai jeté à la poubelle. J'ai dit, loin de moi, Satan! Voici un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et parmi tout ça, j'allais à une église réformée et elle ne savait même pas quoi faire avec moi. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Amen! Donc, que dit la parole de Dieu par rapport aux fêtes bibliques? À savoir, pour ceux qui commencent à sonder les Écritures, j'aimerais juste vous faire un petit survol. Pour certains, c'est de la connaissance acquise, mais soyez patients. Il va y avoir une bonne exhortation à votre égard dans un instant. Mais pour les débutants, c'est important de comprendre que dans la Bible, le texte que nous venons de lire en Lévitique a parlé de trois fêtes principales. trois fêtes principales. Ce n'est pas étonnant que Dieu, qui est trinitaire, ait trois fêtes. Il y a du sens. Donc, la première fête que nous avons lue, c'est la fête de Pâques. Le nom en hébreu, c'est le mot Pessah, qui signifie passer au-dessus. Et en fait, c'est la commémoration de la dixième plaie que Dieu a envoyée sur l'Égypte afin de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Vous vous souvenez ? C'était, si vous n'avez pas lu ça dans la Bible, il y a eu, quelqu'un l'a mis en film. Le prince d'Égypte. Vous connaissez ? Non, vous ne connaissez pas le prince d'Égypte ? Oui, c'était un bon film. Ok. Alors, l'esprit de mort arrive dans la nuit et l'aîné de chaque famille a trouvé la mort. Même les bétails, le premier des bétails même est mort. Mais lorsque l'ange de la mort voyait une maison dont les lintour de la porte principale sont marquées avec trois taches de sang, encore une fois, on retrouve le chiffre 3. Les trois taches de sang de quoi ? d'un animal. Un agneau. Un agneau immolé, un agneau sacrifié. C'est la première fois que nous voyons vraiment cette notion d'un agneau qui est sacrifié pour nous apporter le salut. Et ce sang est mis sur les linteaux et sur le haut de la porte, donc trois taches de sang. « Et quand l'ange de mort voyait le sang, il passait au-dessus de la maison. » Ainsi le mot « Pessah » ou « Pâques » ou « Passez au-dessus. » Et c'était grâce à ce miracle de Dieu que le lendemain, le pharaon, il a dit à Israël, « Mais sortez, sortez de mon pays et il ne revenait plus jamais. » Donc Israël est parti d'Égypte en dépouillant tout le pays de toute la richesse. Wow! Amen! C'était vraiment un miracle de Dieu. Et donc la fête de Pessah tombe aussi au début de l'année. À cette époque, les gens n'avaient pas un calendrier solaire ou lunaire. Israël utilisait un calendrier agricole. C'est-à-dire que Dieu dit quand vous voyez les premiers blés qui arrivent en maturité, vous êtes dans le premier mois de l'année. Vous comptez X nombre de jours et ça c'est la fête de Pessah. Encore quelques jours de plus, c'est la fête du pain sans le vin. La fête du pain sans le vin est attachée à la fête de Pessah. Ok? Par le temps du Nouveau Testament, c'est quasiment la même fête. On ne distingue pas vraiment entre les deux fêtes. Ok? Donc, non seulement Pessah est une fête de la libération de l'esclavage, une fête de salut, mais c'est aussi le début de tous les œuvres de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu va faire à partir, tout ce qu'il va faire en Israël, c'est à partir du moment où il y a la fête de Pessah et tout décompte de Pessah. Et ça, c'est la vérité chez nous aussi. C'est à partir du jour où on vient à Jésus, tout est nouvel. Nous sommes une nouvelle création. Toutes choses sont nouvelles dans nos vies. Amen. Donc, Dieu, il a dit, on l'avait dit que nous avons lu qu'il faut compter sept semaines, cinquante jours. Le mot Pentecôte vient du mot cinquante. Pentecôte, OK? C'est-à-dire que Pentecôte tombe cinquante jours après la fête de Pessah. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit que Pessah, c'est le début du blé. Vous comptez cinquante jours, c'est la récolte du blé. Et c'est pour cela que Pentecôte ou en hébreu, on dit Shavuot. OK? Donc, la fête de Shavuot devient maintenant la fête de la récolte. Mais c'est aussi une fête du moment où Dieu a donné à Moïse le Torah sur Montsinaï. C'est ce lien entre le ciel et la terre. La connexion entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que Dieu descend, Dieu donne quelque chose qui vient du ciel. C'est la raison pour laquelle en acte chapitre 2, nous voyons qu'à la naissance de l'Église, après la prédication de Pierre, bon, en fait, il y a déjà un don qui est donné le jour de la Pentecôte. En acte chapitre 2, c'était quoi le don qui était donné? C'était le Saint-Esprit. Jésus qui avait dit à ses disciples, auparavant, je monterai au ciel et je vous enverrai le Consolateur. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Jésus leur a envoyé encore une fois une connexion entre le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Alors, juste un petit pub, on prie par rapport à faire une conférence le week-end de la Pentecôte pour célébrer justement ce lien entre le ciel et la terre. Mais on vous dirait plus quand on a vraiment un feu vert ou une conviction du Saint-Esprit. Ok? Donc, Shavuot, c'est une célébration de ce lien entre le ciel et la terre qui apporte une récolte. Et puis, la troisième fête, c'est la fête de Succote. Tu comptes six mois après Pessah. Et vous tombez bien évidemment dans le septième mois. Si Pessah est dans le premier mois, tu comptes six mois, tu tombes dans le septième mois. C'est logique. Ok? Il y a deux autres fêtes qui sont comme le fête du pain sans le vin qui est attaché à Pessah. Il y a deux fêtes attachées à un tabernacle dont le mot en hébreu c'est le mot Sukkot. Ok? Il y a deux autres fêtes attachées à cette fête-là. Il y a la fête de Rosh Hashanah avec le son des trompettes. On appelle ça aussi dans la Bible la fête des trompettes qui Rosh Hashanah signifie tête de l'année ou c'est le début de l'année. J'aime bien la façon que Dieu fait des choses. Il donne deux débuts d'année. Un intervalle de six mois. C'est super. C'est pour ça que parfois on dit que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Parce que si on a raté la première fois Alléluia parce que sa grâce il nous donne une deuxième chance. Amen. Combien vous avez profité de la deuxième chance de Dieu? Moi je vais dire Amen Seigneur. Amen, Amen. Donc il y a la fête des trompettes quelques jours plus tard à peu près quoi? C'est dix jours plus tard je pense. Il y a Yom Kippour Yom Kippour c'est une c'est pas une fête comme dans une célébration c'est une convocation solennelle où un jour de repentance un jour de jeûne et de repentance pour les péchés 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 Donc très important en Israël et puis une semaine dix jours encore je ne sais pas mon point fort cinq jours après là on tombe sur tabernacle dont le mot en hébreu c'est soukotte ok? Et c'est ça ce que nous célébrons pour aujourd'hui trois fêtes trois fêtes de Dieu marquées dans la Bible des fêtes perpétuelles pour tous les descendants d'Abraham on peut argumenter que parce que nous ne sommes pas les descendants physiques d'Abraham ces trois fêtes ne s'appliquent pas à nous et c'est là où je crois que vraiment Dieu est en train de nous ouvrir les yeux parfois je me demande comment c'était pour Corneille vous vous souvenez de Corneille? Qui était Corneille dans la Bible? Quelqu'un peut me le dire? Déjà il était romain un païen mais avec beaucoup de respect pour le peuple juif il même il donnait des offrandes pour le peuple juif mais la Bible pense que Corneille et sa famille représentent véritablement les premiers chrétiens païens convertis et c'est pour ça que la Bible fait mention de son histoire et la manière dont il est venu à Jésus Pierre a eu une vision dans la vision il voit un drap qui descend du ciel peut-être un petit peu comme celui-ci et dessus des animaux toutes sortes impurs et purs et une voix qui lui dit lève-toi tu et manges on peut déduire que Pierre n'était pas vegan bon bref ok petite blague et et Pierre il dit mais Seigneur aucun aucune chose impure n'est jamais entré dans ma bouche et la voix lui dit ce que Dieu dit quand Dieu dit quelque chose est pur ne dit pas qu'il est impur donc Pierre se réveille de son rêve et puis quelqu'un toque à la porte pour l'inviter à venir prêcher à la maison d'un impur j'aime bien comment Dieu fait des choses parce que si le gars avait toqué à la porte dix minutes plus tôt Pierre n'aurait pas eu la vision ok en tout cas Pierre il suit cet homme il entre qui est vraiment contre les traditions juives à l'époque il entre dans la maison d'un païen on ignore s'il est passé par des idoles des dieux romains des dieux grecs ou babyloniens etc on ne sait pas peut-être peut-être pas aucune indication mais quand même c'était quelqu'un assez important dans l'armée romaine on peut quand même imaginer au moins il avait l'idote de César chez lui qui était une obligation et César à l'époque était loué comme un dieu et Pierre il arrive et j'essaie de me mettre à la place de Pierre bon je n'étais jamais juif mais tu vas juste imaginer qu'il est là un peu à contre-coeur il ne peut pas douter de la vision qu'il a eue mais quand même il est face aux gens qui ne sont pas comme lui il est probablement dans sa chair très mal à l'aise peut-être il y a certaines odeurs dans la maison qui sont offensives peut-être il voit au coin de l'oeil des idoles qui pour lui c'est un blasphème qu'il soit dans la même pièce qu'avec des idoles est-ce que vous me suivez ? tu vois j'essaie vraiment à m'imaginer à la place de Pierre et il commence à constater que le Saint-Esprit agit sur le cœur des gens mais il ne sait pas quoi faire il savait que s'il était parmi les juifs ce serait juste ok on va vous faire baptiser et on vous accepte dans la communauté des rachetés gloire à Dieu mais face à ces païens Pierre ne sait pas quoi faire et là tout d'un coup le Saint-Esprit je crois qu'il commence à être un petit peu fatigué en attendant Pierre quand le Saint-Esprit était là Pierre donne l'appel Pierre donne l'appel maintenant donne l'appel donne l'appel et Pierre continue à prêcher 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 mais Pierre Pierre et finalement le Saint-Esprit ok là il faut qu'on agisse parce que sinon le gars il ne va jamais se taire et tout d'un coup le Saint-Esprit tombe sur tout le monde il commence tous à parler en langue et là Pierre il dit mais mais qui peut refuser le baptême d'or à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous il avait ses pieds auprès du mur tu vois il savait qu'il ne pouvait pas juste quitter la maison en courant en disant oh j'ai fait mon mieux mes bons bras ce sont des païens au moins il peut dire je ne suis qu'une victime c'est pas ma faute que le Saint-Esprit les a touchés je n'ai fait qu'obéir la vision et le reste c'est la faute de Dieu mais aujourd'hui Corneille et toute sa maison ont reçu le baptême d'eau et puis ils sont entrés dans le royaume de Dieu et le jour imagine si c'était le jeudi et que Pierre et les autres qui sont venus dans l'équipe de Pierre restent la nuit juste pour instruire les nouveaux chrétiens dans le Torah et ils passent tout la matinée vendredi vendredi après-midi et là on est à quelques heures avant le coucher de soleil qu'est-ce que Pierre dit à Corneille au sujet du Shabbat tout le monde allait à la synagogue le samedi matin juif messianique avec juif non messianique c'est-à-dire messianique veut dire ceux qui ont cru en Jésus en Yeshua comme le Messie ils se retrouvaient tous même même la synagogue à l'époque avait les portes ouvertes aux non-juifs et qui voulaient entendre la lecture de la loi et tout le monde allait à la synagogue samedi matin pour écouter la lecture de la loi certainement Corneille accompagnait les juifs il était là le samedi suivant certainement encore une fois la Bible ne le dit pas mais la Bible ne dit pas qu'il n'a pas allé hello vous me suivez donc c'est ces questions-là qui m'interpellent c'est pour ça que j'ai lu le texte dans 1 Corinthiens chapitre 5 1 Corinthiens 5 n'est pas en aucun cas une explication sur le comment observer les faits de l'Éternel pas du tout c'est en fait un texte qui parle des péchés on va dire des péchés un peu religieux et là l'exhortation est de louer le Seigneur mais sans avec le le vin du monde le vin c'est comme la levure qui fait gonfler le pain et la Bible dit qu'un petit péché gonfle tout le pain et là l'exhortation est de se purifier le coeur mais dans ces contextes Paul en écrivant à l'église à Corinth qui était une église majoritairement non juive nous l'avons lu verset 8 il dit clairement célébrons donc la fête et parlez de la fête de Pessah donc là nous voyons une exhortation absolument claire que dans le Nouveau Testament dans le premier siècle à quelques dizaines d'années après la crucifixion et la résurrection de Jésus les églises non juives commencent à se profiler partout dans le monde que Paul écrit et dans sa lettre à l'église à Corinth il dit célébrons donc la fête il aurait pu aussi facilement dire oublions les fêtes parce que ce sont des fêtes juives qui ne vous concernent pas mais c'est pas ce qu'il a dit n'est-ce pas écrivant à une église non juive il dit célébrons donc la fête dans les écrits d'un historien nommé Josephus qui était l'un des seuls historiens dont nous avons ses œuvrages qui écrit à peu près au même temps que le Nouveau Testament il donne aussi des indications que les chrétiens observaient les fêtes bibliques c'est une preuve extra-biblique que la pratique d'observer était assez commune parmi des églises alors d'où vient le divorce je ne vais pas vous faire tout un exposé historique ce n'est pas l'objectif de ce matin mais juste à savoir que l'empereur Constantin certainement vous avez entendu parler de lui le premier supposé converti peut-être il était vraiment converti Dieu seul le sait peut-être pas en tout cas c'est lui qui a passé la première loi de la tolérance de la foi chrétienne dans l'empire romaine il a aussi organisé un concile des églises 325 après la mort de Jésus 325 qui était vraiment bien parce que c'était en 325 que nous avons une liste officielle de tous les livres que nous retrouvons maintenant dans le Nouveau Testament ils ont ils ont affirmé la vraie nature de Jésus ils ont fait de bonnes choses dans le concile de Nice ils ont rajouté aussi des choses pas de si bon notamment une dénonciation de toute tradition juive existant dans l'église alors pourquoi dénoncer quelque chose si la chose n'existait pas vous me suivez c'est-à-dire qu'au moins à 325 après la mort de Jésus les églises la majorité des églises observaient toujours les fêtes bibliques ainsi que les chants juifs les danses juives etc etc mais ça continue en 400 Jean Chrysotome je ne sais pas si ça se dit comme ça en français mais il est considéré l'un des pères de l'église en 400 il a lamenté dans une lettre à un collègue il a lamenté le nombre de chrétiens qui adhéraient toujours aux traditions juives c'est extraordinaire on parle de presque 400 ans après la crucifixion de Jésus l'un des responsables de l'église dans le monde l'amante que malgré tous les efforts à éradiquer les traditions juives des églises il y a encore trop de chrétiens qui observent les traditions selon certains fouilles archéologiques on a certaines évidences qui prouvent que même jusqu'au 7ème siècle certaines églises gardaient encore l'observation des faits bibliques c'est extraordinaire néanmoins pendant toutes ces années un esprit antisémite et antisioniste commence à grandir dans l'église pour expliquer la destruction du temple la dispersion du peuple juif et l'église a commencé à enseigner pas partout dans quelques endroits particuliers que l'église a remplacé Israël aux yeux de Dieu et que Dieu a rejeté son peuple ça s'appelle la doctrine de la la théologie du remplacement merci la théologie du remplacement l'église remplace Israël aux yeux de Dieu le point c'est que la bible dit clairement en romain chapitre 13 16 Dieu a-t-il rejeté son peuple point d'interrogation prochain mot non alors l'église enseigne depuis 1700 ans à peu près que l'église remplace Israël pourtant dans la bible il est clairement dit Dieu a-t-il rejeté son peuple non il ne l'a pas fait il y a eu l'explication il y a eu un endurcissement du coeur du peuple juif afin que le non-juif puisse venir dans le royaume de Dieu mais que le non-juif fait attention qu'il ne se gonfle pas dans l'orgueil en pensant qu'il est meilleur que le juif c'est même avec un avertissement combien on était aveugle depuis 1700 ans c'est incroyable mais ceci a créé un divorce entre l'église et ses racines et ce n'est pas surprenant mes amis que depuis le divorce depuis le divorce avec nos racines c'est à partir de là toutes les fausses doctrines ont commencé à infiltrer l'église et on a commencé à adopter les traditions que quand vous regardez certaines églises certaines cérémonies vous dites vous comparez ça avec le Nouveau Testament vous dites mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu dans la Bible les espèces de costumes les espèces de rites les espèces de trucs mais qui ne sont nulle part dans le Nouveau Testament il vient d'où ces choses ? il vient des religions babyloniennes des religions grecques et romaines ça vient ce sont des traditions païennes mes amis on a pris la première fête de l'éternel et on a rajouté un lapin et des oeufs des symboles de la dièse Ishtar d'où vient le mot en anglais Easter c'était une dièse de la fertilité et pour l'adorer ils organisaient des orgies dans les temples de Ishtar vous vous rendez compte on a pris la première fête de l'éternel et combien on l'a pollué ça aurait été mieux ça aurait été mieux de juste complètement l'effacer ils ont pris la fête la plus sainte vous imaginez le sang de l'agneau le sang de l'agneau de Dieu fouillé sous nos pieds en rajoutant l'image d'une déesse c'est absolument mais mais c'est un outrage mes amis et on pense et on appelle ça chrétien c'est absolument aberrant et à la place des fêtes de Dieu on ajoute une fête pour commémorer la naissance de Jésus l'église n'a jamais reconnu la naissance de Jésus comme fête pendant des pendant des siècles c'était après la conversion de Constantin ils ont cherché une fête fédérative pour réunir toutes les religions de Rome ils ont choisi la solstice hivernale pour créer une fête qui n'existe nulle part dans la Bible c'est extraordinaire je n'oublierai jamais le jour où je parlais avec un pasteur d'église il m'a dit mais c'était à l'automne et il me dit il me demande mais Robert qu'est-ce que tu te parles aujourd'hui j'ai dit mais franchement je suis vraiment dans la recherche des fêtes bibliques il me regarde avec beaucoup de sérieux il me dit ah Noël je dis écoute Dieu n'est pas contre Noël Noël n'est pas un péché mes amis ok Noël n'est pas un péché que ce soit absolument clair avec nous ok Dieu n'est pas anti-Noël le problème c'est que c'est pas une fête biblique on appelle Noël dans certains pays la fête chrétienne mais il n'y a rien de chrétien avec cette fête il n'y a rien de biblique avec la fête je le dirai comme ça encore une fois si vous voulez reconnaître Noël c'est pas un péché de le faire ok mais avoir cette fête comme une fête principale dans ta vie et négliger les fêtes de l'éternel ça c'est un péché moi je crois que Dieu est en train de restaurer certaines vérités que l'église a perdu Amen comme j'ai dit j'ai eu l'occasion de venir à Jésus lorsque Dieu était en train de restaurer à son église de parler en langue que l'église avait perdu pendant 1700 ans à peu près même s'il y a eu quelques déversements de ce don à travers l'histoire mais que Dieu répande son Saint-Esprit sur tous ses enfants pour que tous les enfants aient accès au don spirituel là nous n'avons pas vu ça depuis le livre des actes et j'ai vécu cela j'ai vécu les accusations des gens qui ne comprenaient pas le parler en langue et qui me disaient mais tu as vraiment donné ton âme à un démon Robert il se dit sérieux vraiment sérieux et convaincu que parce que je parlais en langue maintenant j'allais périr dans un enfer qui était fait pour le diable et ses anges c'est incroyable je me souviens le jour où dans l'église presbytérienne la forme réformée ils avaient demandé au groupe de jeunes d'animer un chant pendant le culte et quelle horreur quelqu'un au premier rang a osé lever ses mains ma mère était outrée elle nous a pris on était cinq gosses avec maman papa était le chef de la chorale il était sur la scène et quand ma mère a vu quelqu'un oser lever ses mains dans l'église pendant le culte elle nous a pris par la main elle a crié c'était une église de 1200 membres dans les banlieues chiques on n'habitait pas dans ces banlieues c'est mon père qui travaillait dans l'église en tout cas elle nous prend par la main elle dit c'est une église c'est pas un endroit pour lever les mains elle est partie en claquant la porte tout le monde connaissait madame Baxter de penser aujourd'hui que c'est un péché de lever les mains dans la présence de Dieu on dit mais oh c'est fou le jour viendra écoutez moi le jour viendra quand les gens vont dire vous imaginez le temps où dans l'église on a cru que Dieu a rejeté son peuple israël et on était des fous parce que nous vivons aujourd'hui dans notre génération depuis la renaissance de la nation d'Israël en 1948 nous vivons la restauration de la vérité mais il y a le même conflit il y a des gens tellement endurcis dans le pouvoir et endurcis dans le contre et ils font guerre entre eux hello et aujourd'hui dépendamment d'où tu vas le champ de discussion est parfois miné je fais très attention quand j'aborde le sujet d'Israël avec un pasteur j'essaie de trouver d'où où il est dans son parcours ok parce que là mes amis il y a énormément de l'antisémitisme et l'antisionisme dans l'église mondiale beaucoup beaucoup trop mais Dieu est en train de restaurer une vérité perdue il est en train de reconnecter son église à ses racines et ce n'est pas surprenant que depuis le jour où on commence à redécouvrir nos racines que Dieu commence à restaurer le ministère du prophète que Dieu commence à restaurer le ministère de l'apôtre et le travail en équipe des cinq ministères hallelujah que Dieu commence à restaurer la croyance dans le don de guérison le don de délivrance ce n'est pas étonnant mes amis les choses sont liées parce qu'un arbre est toujours alimenté par ses racines n'est-ce pas l'église commence à se dépouiller de ses idoles et de son idolâtrie merci Seigneur merci Seigneur nous vivons des choses absolument extraordinaires dans notre temps mais c'est qui Israël ? quatre choses rapidement il y a l'Israël biblique merci Seigneur il y a de moins en moins de pasteurs il y a une vingtaine trentaine d'années la plupart des pasteurs en France n'avaient aucun intérêt en Israël même l'Israël biblique faire un voyage en Israël mais quoi faire aujourd'hui c'est très rare de tomber sur un pasteur qui n'a pas un intérêt même modeste un intérêt dans l'Israël biblique alléluia vous savez que c'est quelque chose comme 70% de toutes les découvertes archéologiques datent depuis 40 ans 70% de toutes les découvertes archéologiques bibliques datent depuis 40 ans c'est extraordinaire nous vivons des choses absolument phénoménales ils sont en train d'excaver aujourd'hui excaver la ville de David le roi David juste à l'extérieur des murs de Jérusalem quelle découverte alléluia non je vous dis on vit des choses phénoménales mes amis la terre de la Bible commence à revivre devant nos yeux alléluia il y a aussi Israël la communauté des juifs mondiales lorsqu'on évoque le mot Israël c'est tous les juifs du monde et je me réjouis qu'il y a de plus en plus 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 d'amour que Dieu donne à l'Église pour le peuple juif plus d'ouverture il donne au peuple juif par rapport aux chrétiens j'ai dîné avec une famille juive en Israël il y a six mois une chose qui pour moi n'était même pas pensable il y a un an ou deux mais j'étais accueilli avec tellement de respect et d'honneur j'ai parlé librement de Jésus j'ai partagé même pendant notre échange j'ai eu une vision du monsieur que j'ai partagé avec lui librement nous vivons des échanges absolument extraordinaires aujourd'hui aux yeux d'un juif le chrétien c'était un nazi c'était le le SS tu vois et qui persécutait le juif et qui disait toi juif tu es un tueur de Christ c'était ça un chrétien aux yeux d'un juif et gloire à Dieu ça change aujourd'hui pourquoi parce que l'église découvre un amour pour Israël hallelujah il y a aussi l'Israël géopolitique la renaissance d'une nation qui revient à ces terres bibliques ces terres promises de Dieu cela ne veut pas dire que toutes les décisions politiques sont voulues de Dieu mais Dieu est un Dieu de sa promesse hallelujah Israël n'a jamais pris possession de toutes les terres que Dieu a promises donc si la fin ne peut pas venir tant qu'il reste une promesse qui n'est pas accomplie nous avons tous un intérêt de voir toutes les promesses accomplies amen j'aimerais que mon seigneur revienne n'est ce pas et vous mais il y a des choses il ne peut pas venir tant qu'il y a une promesse qui n'est pas accomplie hallelujah donc encore une fois ce n'est pas une position politique c'est une reconnaissance que ce qui se passe aujourd'hui hallelujah moi je crois c'est vraiment c'est Dieu qui voulait qu'Israël revienne en vie en tant que nation et puis finalement quatrième Israël c'est l'Israël prophétique Israël prophétique c'est-à-dire qu'il y a un rôle que joue Israël dans les temps de Dieu si vous voulez le mot sioniste chrétien veut dire tout simplement que nous reconnaissons que Israël joue un rôle prophétique dans les temps de Dieu que Dieu agit à travers Israël aujourd'hui le problème mes amis pour moi c'est que tout le monde n'entende pas la voix de Dieu et je ne parle pas de ceux qui sont dans d'autres églises je parle de notre église si j'ai appris une chose dans ma vie chrétienne tout le monde n'entend pas toujours la même chose n'est-ce pas tu peux tu peux entendre quelque chose tellement clair tellement réel tu peintes ça je sens avec un ami et puis il te regarde comme si t'es fou que t'as perdu qu'est-ce qu'on perd là une boule c'est ça je n'ai jamais eu un problème de distinguer la voix de Dieu je ne sais pas pourquoi peut-être parce que je n'ai pas peur d'avoir peur je n'ai pas peur d'être corrigé je suis ensoiffé d'apprendre je suis curieux de nature si je crois quelque chose qui est erroné je suis très ouvert à la correction je veux qu'on me corrige ça ne me dérange pas et je remercie le Seigneur j'étais toujours comme ça même à l'école si je ne comprenais pas un truc je levais la main je posais les questions même si le prof me prenait pour un débile mais je me dis mais si je ne pose jamais une question comment je vais apprendre hello voyez je ne comprends pas une attitude qui dit ça ne m'intéresse pas ma vie est bonne je n'ai pas besoin de changer je ne comprends pas ça pour un chrétien né nouveau baptisé dans le Saint-Esprit avec la Bible entre ses mains un Dieu qui l'a sauvé et qui est notre attitude mais ma vie est déjà bien remplie ça va toutes les églises ne font pas comme ça quand même pas encore mais Dieu s'il veut commencer avec quelqu'un est-ce que nous avons la liberté de dire Seigneur commence avec quelqu'un d'autre on préfère aller se situer avec la majorité des chrétiens vous savez dans la réforme à laquelle je suis très attaché d'un point de vue historique le dicton était la parole et rien d'autre que la parole oui mais uniquement quand la parole nous convient et si la parole exige quelque chose je ne suis pas prêt à donner on va modifier un petit peu on va faire des gymnastiques d'interprétation etc etc pour être exonéré des exigences bibliques mais pour moi le pire le pire c'est l'indifférence ça fait depuis des années que j'enseigne les fêtes de l'éternel avec passion et avec conviction depuis des années je vous donne clairement des instructions de l'apport de Dieu néanmoins avec toute cette révélation avec toute cette connaissance la majorité de nos membres ne font rien pour honorer Dieu pendant la fête et mes amis il faut que ça change merci pour ceux qui se sont donné la peine à marquer le jour avec nous hier merci Seigneur et je comprends quelques-uns de vous travailler vous voulez être là etc il y a toujours des bonnes raisons et je ne m'adresse pas à vous je m'adresse à ceux qui étaient indifférents l'ignorance est pardonnable l'indifférence ne l'est pas est-ce que je peux répéter ceci l'ignorance est pardonnable mais l'indifférence ne l'est pas Amen Dieu il aura toujours compassion vers ceux qui marchent le mieux possible ayant les yeux bandés mais un jour le jugement viendra sur ceux qui voient clairement qui entendent clairement mais qui décident qu'il y a des occupations plus importantes moi je suis redevable devant Dieu pour la parole que je vous donne et j'accepte ce fardeau et cette responsabilité Amen je suis pas redevable pour votre obéissance envers Dieu et là aussi je dis Amen Dieu nous appelle à faire partie d'un mouvement de restauration ça c'est l'appel c'est l'appel sur notre assemblée que j'accepte que j'ai déclaré et depuis je paye un prix mais c'est ça notre chemin Amen il faut qu'on l'accepte ça fait partie de qui nous sommes Dieu nous a choisis en tant qu'une église locale à restaurer cette vérité à l'église mondiale j'ai pris la décision de suivre le Saint-Esprit dans ce sens maintenant vous avez un choix à prendre j'ai pris ma décision et pour moi et ma maison nous suivront l'éternel comprenez je vous aime de tout mon coeur je donnerai ma vie pour vous ça c'est la grâce que Dieu me donne mais dans l'autorité d'un apôtre de Dieu je vous exhorte de rester obéissant à Dieu et à sa parole fuyez l'idolâtrie de l'indifférence rejetez la sécurité de l'opinion de la majorité renoncez à l'endurcissement et l'assoupissement du coeur prier pour la guérison de la surdité spirituelle demandez la délivrance de l'esclavage de la lassitude la fatigue et la passivité et Dieu viendra à l'aide Amen Dieu nous parlera Dieu nous libérera et Dieu nous mettra sur le bon chemin de la restauration de sa vérité Alléluia je vous invite à vous lever c'est toujours difficile de terminer oh hello bonjour ma chérie t'es là wow est-ce qu'on peut baisser là un tout petit peu merci c'était un Amen bien orchestré merci les gars Alléluia Amen encore une fois mes amis comprenez Dieu nous change Amen Dieu nous change on va revisiter le thème des fêtes lors de la fête de Pessah c'est dans trois mois quatre mois six mois désolé dans six mois j'en parlerai encore ok c'est pour ça qu'il fallait vraiment marquer ce moment Amen je ne veux pas revenir dans six mois retrouver un coeur de l'église pour la fête de Pessah vous voyez ce que je veux dire ça n'a pas de sens si Dieu nous a donné une mission ensemble il faut qu'ensemble on accepte la mission Amen il faut que tous ensemble qu'on bloque la date de la fête de Pessah et dire je ne vais pas permettre à ce que quelque chose que je juge plus important interrompe la célébration de la fête de mon Dieu Amen maintenant pour vous dire quand Dieu m'a donné la conviction par rapport à mon jour de congé mon jour de repos j'annonçais à l'église je dis ok désormais personne ne tombe malade le lundi personne ne meurt le lundi personne ne veut se suicider le lundi personne n'aura besoin de moi le lundi parce que lundi je suis avec papa avec ma famille au repos gloire à Dieu vous savez combien de coups de téléphone on a eu le lundi suivant une avalanche de crise j'ai vu ça comme un test Dieu voulait vraiment tester mon engagement et j'ai payé un prix les gens quittaient l'église parce qu'ils ont dit le patient n'est jamais là pour moi ça ne réjouit pas le coeur mais je dis mais une conviction qui ne coûte rien est-ce que c'est vraiment une conviction est-ce que vous voyez ce que je veux dire dès que vous dites pour moi et ma maison nous ferons ça pouf et vous mettez le drapeau là et vous dites ok on bouge par là là on passe d'une opinion ou un vouloir à une conviction là cette conviction sera testée sera mise à l'épreuve marquez mes parents les jeunes dès que vous dites je mâcherai dans la pureté du corps jusqu'au jour du mariage pas d'attouchement pas de rapport sexuel en dehors du mariage pas partir de là vous aurez des tentations c'est sûr et certain c'est garanti dès que vous dites je donnerai 10% de mes revenus à Dieu décision ferme conviction par le Seigneur au nom de Jésus et là tout d'un coup le frigo arrête à frigué machine à laver arrête à laver tu vois des choses commencent à avoir et tu dis mais Seigneur je ne veux que te suivre mais dès que tu dis ok les trois fêtes de l'éternel c'est important pour mon Dieu on aurait Dieu dans les fêtes on aurait les fêtes de Dieu pour moi à mes raisons c'est important conviction là ça serait mise à l'épreuve aussi c'est sûr et certain sûr et certain maintenant vous faites ce que vous voulez faire moi j'ai fait mon boulot Amen maintenant c'est à vous de faire le vôtre et de formuler vous avez six mois à prendre mes notes et à me corriger si j'ai tort d'accord et dans six mois si vous arrivez à me convaincre que j'ai tort sur les fêtes de l'éternel je le dirai devant toute l'église c'est promis d'accord mais sinon vous êtes là pour la fête de Pessah fin de négociation fin de débat vous y êtes point barre et avec des frères et sœurs on va marquer le moment et on va établir une vérité dans l'église de Jésus-Christ Amen on ne va pas essayer de courir comme un chien avec trois pattes désolé c'est horrible comme image je ne sais pas d'où ça vient ok Dieu veut faire de nous un corps unis soudés fédérés autour de ces fêtes est-ce que c'est bien compris allez-y levons tous les mains devant le Seigneur Père très Saint Dieu d'Abraham Dieu de Moïse Dieu de David Dieu du Messie tu es notre Père nous sommes les enfants de Dieu lavés par le sang de Yeshua morts pour nous sur la croix de Calvaire il y a 2000 ans ressuscités ainsi à la droite du Père Seigneur dans chaque génération tu as trouvé nécessaire à élever un peuple à oindre un peuple pour restaurer à ton église une vérité perdue merci Père pour nos ancêtres des anabaptistes qui ont restauré à l'église le baptême du croyant merci Seigneur pour Luther et les luthériens qui ont restauré à l'église le salut par la foi et uniquement par la foi merci aux premiers pentecôtistes qui par la grâce de Dieu au début du 20ème siècle qui ont laboré qui étaient marginalisés attaqués par tous les autres églises mais avec courage ils ont persévéré pour libérer les dons spirituels qui sont aujourd'hui mondialement acceptés quelle que soit l'église quelle que soit la dénomination ou la fédération les dons spirituels sont acceptés dans le corps de Christ Seigneur aujourd'hui tu cherches des églises tu cherches un peuple qui trouvera ce même courage à se lever et à saisir l'occasion et l'opportunité qui se présentent à laborer côte à côte ensemble avec un cœur humble devant toi mais déterminé à voir des vérités restaurées à ton église Seigneur ce matin nous disons oui Seigneur nous acceptons cette charge nous acceptons cette appel nous acceptons cette mission même si Seigneur Dieu notre connaissance n'est pas très bien avancée même si nos expériences ne sont pas encore dans un état de confirmer ce que nous croyons mais Seigneur nous reconnaissons ce matin que tu as mis ta main sur cette église et ce n'est pas la raison exclusive mais ça fait partie des raisons pour lesquelles nous sommes là la restauration de cette vérité n'est pas la seule et unique objectif de l'église mais cela en fait partie des objectifs principaux et donc Seigneur en tant que membre de l'église nous acceptons cette grâce Amen oh est-ce que vous pouvez dire Amen parce que j'ai entendu trois personnes nous acceptons cette grâce nous acceptons cette charge Alléluia Aide-nous à rester fidèles avec pour honorer le Dieu des fêtes et honorer les fêtes de Dieu et c'est dans le nom d'alliance de Yeshua que nous le prions tout le monde dit Amen Alléluia Alléluia alors l'équipe de Louange venait prendre place rapidement on va terminer le culte j'ai dépassé mon temps encore une fois désolé mais Seigneur je te demande de lever ta face sur ton peuple et de les bénir fais rayonner Seigneur Dieu ton visage et donne ta paix le chalum donne ta grâce au nom puissant de Yeshua Jésus notre Christ notre Seigneur notre Dieu Amen et Amen Amen si je peux voir les équipes de prière si vous avez un besoin de prier avec quelqu'un ce matin avant de partir nous ne vous en privez pas les gens sont là pour vous accueillir et prier avec toi en croyant que Dieu fera un miracle pour toi Alléluia si tu n'as pas besoin de la prière merci de te saluer les ailes et les autres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada